Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le jour du match, vous le savez, cette rencontre va les opposer au civile national le vendredi 6 septembre au stade de Martyr. Vous le savez, depuis ce lundi, les groupes ont commencé à rallier Kinshasa et ça s'est poursuivi avant déjà une pré-séance ce même mardi soir, question de réveil musculaire avant la première grande séance avec tous les groupes en entier ce mercredi matin au stade de Martyr. Écoutez la réaction de Lionel Passy lors de portier de l'Europa à l'arrivée, regroupement de l'équipe, les taux micro et les digitales. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la Cagnes, clairement. Je me suis blessé après la Cagnes et quand j'ai eu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour en équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool, je suis content. Bah, je pense que ça n'a pas changé, le groupe, je l'ai quitté à l'ambiance et à l'époque, j'étais pas avec eux en dien, mais on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement dien, mais j'ai vu que ça se passait super bien et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se revoir pour le match de lundi. Bah, on sait que c'est un match important, c'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine, on va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêts pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la Cannes. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on a la maison et on a à cœur de rendre chère tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu, mettez le feu vendredi pour se pas démartir. Et pour ces deux premières journées, vous le savez, la RDC commence à la maison. C'est vendredi et la deuxième sortie, déplacement à Daré Salam pour être reçu par la sélection éthiopienne, délocalisé pour l'Éthiopie en raison des noms de l'homologation des 100 stades. Et la RDC sera obligée donc de réussir son entrée à la matière. C'est vendredi pour ça, l'équipe aura besoin du soutien du 12e ordre qui doit se déplacer sans condition pour accompagner du début à la fin le groupe. Et des nouvelles en provenance des civils nationales ne sont pas bonnes du tout, vous le savez. La Fédération d'Unienne a annoncé ce mardi trois forfaits dans le rang des civils nationales. Saïdou So, blessé, est tout de suite remplacé par Ibrahim Masori. Et Isiaga Sili, lui qui revient de la vraie blessure, a fait une roche, tout de suite remplacé par Madiou Keïta, joueur d'Oxère qui lui évolue en France. Et Sérou Buassi, lui, est remplacé par Kade, Giawara, un autre joueur qui évolue chez Po, FC, en France et d'Allemagne. Car cela le tienne, la République démocratique du Congo doit être sur ses gardes. Vous le savez, la Guinée, c'est une grande nation de fibres. Parlons justement de cette RDC Guinée, vous le savez, le sifflet revient à l'Égyptien Mohamed Abdelhansaya Ousseine. L'Égyptien, vous allez le découvrir sous la photo, il sera épaulé par ses deux compatriotes, Hamed Taïfi et Kamamoud. Voilà, c'est cet homme qui aura la direction du jeu et le deuxième assistance, Hamed Nagui, alors que le quatrième arbitre, c'est un bourrondé qui viendra pour assurer l'administration de la rencontre. Et pour rappel, la dernière confrontation entre les deux sélections remonte récemment, lors de la canne à Côte d'Ivoire, où les léopards qui avaient été cueillis à froid étaient vite remis avant finalement de trier les civils nationaux sur les scores de 3 mises à 1. Il vous souviendra encore, c'est Jolibut de Chancel, Bema, Arthur Massakoua également participé dans la fête de Poupapa, Johan Ouissa. Après des commentaires, nous allons vous rafraîchir la mémoire sur ces belles images de la canne. This is Africa Cup of Nations Finals in Côte d'Ivoire, yet they find themselves the marginal favourites tonight. Guinea, get us underway here. First attack from Guinea. C'est que nous sommes les joueurs. Il s'est dénudé le ministre provincial du sport et loisir Simon Fanon. Nous sommes aux 16 années et qu'on va s'assurer et visite de toutes les introspectives sportives de la province dans les jours à venir. Bien au-delà, vous le savez, est dirigé par Tufi Masuka Saimi. Et puis, c'est communiqué du secrétariat de la Ligue nationale de football qui invite les personnes désirées à postuler pour l'une des commissions à pouvoir se manifester. Il s'agit respectivement des commissions de discipline et compétition, commission des arbitres, commission sécurité frappée, commission protocole, ainsi que la commission médicale. Les personnes désirées sont priées d'écrire une lettre de motivation accompagnée par un CV sportif d'habituer et fixé au 7 septembre très prochain. Allez, nous avons quitté le monde du football pour parler basketball avec la 41e édition de la Coupe du Congo de la Pâle. Compagnie, qui se déroule, vous le savez, dans la salle jumelée du complexe Omnisport de Martyr. Et déjà, c'est après, les matériaux du BCSTP qu'ils se sont offerts à leur promologue de réembolte, l'équipe de Tanaga, battus à la correctionnelle pratiquement, avec 29 points d'écart dans un match où les équipes ont eu tout le temps de pouvoir construire et de pouvoir tourner leurs effectifs à l'instar de cette fin de tir. Et voilà, avec ce triple crochet qui a montré en merveille, ou encore des lancers francs, bien transformés, des relances. Jeux bien construits sur le parquet de la salle jumelée du stade de Martyr. Et là, le basketeur remue son réhabilité dans l'endroit où ils peuvent construire un image. Finalement, cette rotation des joueurs continue par un titre depuis le corner. Et regardez la réponse, je vous appelle question-réponse, des visiteurs qui ont réduit la marque. C'était sans compter sur le matégo du BCSTP qui ont tourné à merveille, à l'instar de cette face coupée sur la ligne de lancers francs, et continue de fortes belles manières, ou encore des écrans multiples, avec des tirs à suspension, vous le savez, le basket est l'un des rares sport riches en spectacles. Entre spectacles et au rendez-vous cet après-midi, c'est encore ce match. Merci beaucoup à vous, Ibert Tsipoukala, pour nous proposer ces belles images. C'est encore, on retourne sur le parquet avec ses moangazas loupopo. Alors regardez, les viettes tout en jaune et bleu, dans leurs couleurs traditionnelles, avec ses passages du ménère qui a traversé pratiquement la ligne, ou encore le lancers francs, transformés par les cheminots de loupopo, devant pratiquement, moi, l'équipe de Mwanga, qui n'a pas su battre les matéros, et plutôt les cheminots de loupopo, à l'instar des ménères petit métal, mais très efficaces à regarder encore là, cette action de contre, un dépôt transformé, sans combler. Allez, on revient, les rendez-vous de ce long d'histoire, c'était les garçons des terreurs, amenés par Ronsard, le rentreur, qui étaient face au maténo STP, et à l'arrivée, vous allez le voir, les maténo étaient tout tronçons, et en face, c'était les garçons des terreurs, qui ont réussi à défoncer les tirs de tous les corners, c'était un match tout à fait intéressant, mais malheureusement, les scores là-bas, ils ont été reflétés, et la beauté du jeu, c'est rehaussé avec la qualité de la surface, c'est du parquet après tout, et à tous les plaisirs, pour voir le ferou de la balle au panier, de retrouver ce spectacle, rehaussé en couleur, par, bien évidemment, la salle, dans des conditions tout à fait idéales, rien n'a ennuyer avec nos crèves de l'Afrique du Nord, et pourquoi pas de l'Afrique australe. Voilà pourquoi ces salles doivent rester couvertes, plutôt que de les fermer, parce que ça ne fait pas la publicité, mais c'est un restricissement fondé important du chef de l'État, Félix, en tant que c'était du Chilombo, et ceux-là qui ont pensé que c'était une bonne décision, je pense qu'ils sont en train de se mettre d'accord avec nous, qu'ils doivent revenir à la raison, et la raison, c'est de laisser ces infrastructures à la disposition de l'Afrique australe. Allez, après le match, comme vous pouvez imaginer, les réactions n'ont pas tardé, et je m'en veux vous proposer les réactions de Coach Ron Saha pour les garçons des règles, les terres ne pourront pas de materie. C'était materie. C'était materie. C'était un récent. C'est un récent. C'est un récent. C'est un récent qu'on n'a pas accueillé. On a joué l'expérience, mais c'est un match. On a joué l'expérience. On a joué l'expérience. On a joué l'expérience. On a joué l'expérience. Et il fallait les mecs à les apprendre en chambre, parce que la compétition, c'est une compétition. C'est une compétition. C'est une compétition. C'est une compétition. On va dire, vous pouvez les mecs, ils ne les apprendre jamais. On va voir comment ça va se passer. On a joué l'expérience. Donc, les gens qui ont un expérience, ils font en équipe de l'église. Ils ont fait un petit débat. Ils ont fait des mots. On est un peu super. Et ça a joué l'expérience. Maintenant, les choses, c'est l'expérience. Ce match à peu près, ce match a pu fait. C'est ce qu'on a fait. Et de son côté, Maître Pauline Kabogo, président de la Fédération de Basketball du Congo, remercie tous les gouverneurs qui ont soutenu leurs équipes dans leurs déplacements à Kinshasa tout en encourageant. Ceux qui ne l'ont pas encore fait du pouvoir s'est rattrapé, il est dit au micro du Digital Congo. Je suis satisfait parce que la plupart de provinces ont répondu présentes. Je suis également satisfait par la qualité de prestation. J'ai beaucoup aimé le rajeunissement dans la plupart des équipes. Mais aussi, j'ai apprécié le comportement jusque-là, à 4,5%, exemplaire dans la produite de tout le monde. Donc, lors de la 40e édition, je crois qu'il y a des équipes qui étaient venues avec des prétentions démesurées. En pensant peut-être que, parce que nous voulons de Kinshasa ou de Numbashi, nous allons marcher facilement sur les équipes du Kivu. Et vous avez constaté que nous avons vécu quelque chose d'inédit. Parce qu'en version basse fluide, on avait 3 équipes du Kivu sur les 4, qui est un demi-final. Et finalement, nous avions eu une finale à 100% au Kivu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu il y a longtemps. Cette édition, je crois que les équipes ont tiré les sons. Je n'ai pas vu une équipe venir avec des prétentions démesurées. Parce que même les équipes qu'on pouvait penser ou considérer être faibles, ne viennent pas en victime résignées. Donc, la différence, c'est que tout le monde a pris l'autor au sérieux. Ça, c'est ce que nous pouvons déjà reléver comme une particularité à ce sujet. Ce que nous entendons est que le meilleur, vraiment le meilleur, l'emporte. Et dans le registre des gouvernants qui doivent se rattraper pour ce qui est de l'accompagnement de leurs équipes en déplacement à Kijasa, figure notamment la province de Kukatanga, témoigne cette déclaration, c'est SOS des équipes de Kukatanga. Nous sommes là pour représenter favorablement notre province. On est venus dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Par l'amour de la province, on devait venir la représenter. On est venus, poche vide, avec des choses à bricoler. C'est comme ça qu'on est venus, on a entamé le championnat. On essaie de mouiller le maillot pour que le nom de la province ne soit pas dit en mal. Donc, nous sommes là, nous avons vraiment besoin du soutien des autorités. On est là, vraiment, des difficultés des logements. On nous menace même. On voit d'autres provinces qui se déplacent, qui sont à l'aise. Le gouvernement a les interpris. Et nous, on est ici dans le souci de l'encadrement de la jeunesse, vraiment. On aimerait demander à ce que nos autorités provinciales fassent quelque chose. On est ici, on aime le sport, mais il faudrait qu'il y ait une main qui nous accompagne. Les équipes du Haut-Katanga, jusqu'à là, sportivement sur terre, on est plus ou moins qualifiés dans la phase qui suit. Mais le problème, peut-être, nous sommes en train de les gérer. Et de les cacher, c'est pour le moment. Mais nous pensons que bientôt, ça va être assez grave. C'est pour cela qu'il est temps que nous secouons un peu. Toutes les personnes de bonne volonté de la province du Haut-Katanga pour nous venir en aide. Toutes les années, on a toujours été soutenus. Cette année, on a été désagréablement sur qui d'être abandonnés à notre triste histoire. L'appel a été lancé à Jacques Kiyabula, gouverneur du Haut-Katanga, de venir à l'oeuvre à ses filles et garçons en ce jour à Toulouse-la. Il prend part à la 48e édition de la Coupe du Congo. Vous le savez, la compétition est partée à sa phase de quart de finale. C'est par ici que nous réformons ces digitales. La soirée, j'ai dit merci à l'équipe technique qui m'a accompagné dans sa présentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors que là, nous découvrons les différents confrères qui accompagnent cette 41e édition de la Coupe du Congo contre Français Marais. Ça s'appelle simplement la passion à la discipline et à la passion à son métier. Merci encore une fois à l'équipe technique et à vous, aimables téléspectateurs. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...